Je m'appelle Aminata Fati, j'ai quitté la France pour venir entreprendre en Afrique et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter deux outils pour te lancer dans ton business en Afrique Tu veux entreprendre en Afrique mais tu ne sais pas par où commencer donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter deux outils pour ton business deux outils qui vont te permettre d'écrire les choses noir sur blanc et d'être au clair avec ton projet donc le premier outil que je vais te présenter c'est le plan d'action pour le plan d'action je te conseille la lecture de ce livre de Maxime Victor 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé, Maxime Victor c'est mon mentor c'est un coach formateur pour les entrepreneurs donc moi je l'ai lu, je l'ai vu en conférence etc et c'est sur ce bouquin que je m'appuie pour te donner les conseils du plan d'action que moi-même j'ai appliqué pour mon business donc le plan d'action c'est quoi ? le plan d'action c'est une synthèse de ton projet en 4 points cette synthèse elle doit tenir sur une page cette synthèse elle doit te permettre de te lancer rapidement comme je te le dis tout le temps il faut commencer petit et y aller étape par étape moi mon âge d'âge c'est lentement mais sûrement tu poses des fondations solides et tu grossis sûrement même si c'est lentement un pas après l'autre donc ton plan d'action il doit te permettre en 4 parties de définir ce qu'est ton projet donc la première partie tu vas écrire même pas en quelques phrases mais juste avec des bullet points, des mots clés quels sont tes services ou quels sont tes produits c'est très rapide, c'est clair et net tu n'as pas besoin d'avoir 50 000 produits un produit bon, efficace c'est déjà bien pour démarrer ou deux ou trois en tout cas ne t'éparpille pas deuxième point de ton plan d'action c'est ta cible qui est ton client type tu dois définir qui est ta cible parce que tu ne peux pas toucher tout le monde si tu essayes de toucher tout le monde au final tu ne toucheras personne donc fais un travail sur ta cible quel âge ou quelle tranche d'âge quelle catégorie socio-professionnelle homme, femme, etc c'est important parce que derrière quand tu vas définir ta stratégie de marketing tu auras besoin de connaître précisément ta cible pour pouvoir l'atteindre pour pouvoir lui parler pour pouvoir lui vendre tes produits ou tes services troisième partie de ton plan d'action c'est quelle est ta valeur ajoutée qu'est-ce qui fait que moi je vais choisir d'entrer dans ton magasin qu'est-ce que tu m'apportes de plus que ton concurrent qui est en face comment tu te différencies qui fait que c'est chez toi que j'ai envie d'aller consommer donc ta plus-value ça c'est très 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 important parce que si c'est pour faire du copier-coller ça ne sert à rien tu ne pourras pas tirer ton épingle du jeu donc vraiment ça c'est un travail aussi extrêmement important la quatrième partie de ton plan d'action c'est à quel endroit tu comptes vendre ton produit est-ce que tu vas vendre ton produit en Afrique au Sénégal dans un autre pays est-ce que tu vas vendre ton produit en France en Europe, aux Etats-Unis ça c'est des choses que tu dois définir précisément parce que tu sais ton plan d'action avec ces quatre questions ces quatre réponses vont te permettre de donner ta vision et pour donner ta vision ce n'est pas compliqué ce n'est pas en dix minutes que tu dois expliquer ton projet en une phrase tu dois pouvoir donner ta mission tu dois pouvoir répondre à qui quoi où et comment donc avec ton plan d'action tu vas te lancer rapidement n'essaye pas d'être parfait d'avoir tous tes outils parfaitement en place tu peux commencer petit grandir au fur et à mesure avec tes clients ensuite une fois que tu es bien en place que tu as démarré que tu as quelques années d'activité quelques mois ça dépend vraiment de ton rythme en tout cas tu as pu éprouver le potentiel de ton business tes services tes produits fonctionnent la clientèle est au rendez-vous etc donc tu as envie de te développer pour te développer tu vas avoir besoin d'un outil qu'on appelle le plan d'affaires ou encore le business plan c'est un outil qui va te permettre qui va permettre en tout cas à ton investisseur de comprendre quels sont tes objectifs d'affaires par quelle méthodologie quel délai et quelles sont tes projections donc pour travailler sur cet outil moi je me suis appuyée sur le consultant en affaires Mahmadou Fatih qui n'est autre que mon frère à travers sa structure Nisetus donc c'est de la c'est de la stratégie par la qualité pour les entreprises et donc dans ce business plan pareil tu vas le structurer de manière claire et nette pour que l'investisseur donc ça peut être une banque ça peut être un investisseur privé ça peut être ta famille à qui tu vas demander de l'aide pour pouvoir développer ton affaire donc il faut les convaincre alors les différentes parties de ton business plan premièrement tu vas présenter l'équipe qui fait partie de ton équipe et les points forts les compétences les parcours de ton équipe essaye de mettre en valeur vraiment tout ce qui fait que ton projet jusqu'à présent a réussi et va continuer de croître parce que tu as une équipe solide et compétente à tes côtés en deuxième partie tu vas présenter tes produits et tes services donc peut-être que depuis le début tu as développé de nouveaux produits ou alors ce sont les mêmes en tout cas tu vas pouvoir indiquer les caractéristiques de tes produits et tout ça ensuite tu vas présenter ton marché et ta cible donc ce qui suppose que tu aies fait une étude de marché parce que tu dois connaître le marché tu dois connaître tes concurrents on a dit qu'il fallait se positionner différemment qu'il fallait tirer son épingle du jeu qu'il fallait se différencier donc tu dois connaître tes concurrents et tu dois prouver aux futurs investisseurs que tu maîtrises ton marché que tu sais qui est ta cible parce que quand tu sais qui est ta cible tu peux l'atteindre la quatrième partie c'est ton modèle économique quelles sont tes sources de revenus quelle est ta stratégie de tarification comment tu fixes tes prix tes canaux de distribution est-ce qu'il y en a un est-ce qu'il y en a plusieurs il faut les présenter et puis ta stratégie commerciale d'une manière générale en cinquième point ta concurrence j'en ai un peu parlé dans le marché dans l'étude de marché donc ta concurrence comment tu te positionnes par rapport à ta concurrence qu'est-ce que tu comment tu te positionnes en termes de prix en termes de plus-value sur le marché est-ce que tu es sur de la masse est-ce que tu es sur une niche tu dois étudier ta concurrence et pouvoir te positionner en fonction d'eux pour qu'on comprenne bien où est-ce que tu te situes sur le marché la sixième partie de ton business plan c'est ta société quelle est ta forme juridique vraiment l'aspect très administratif est-ce qu'il y a du capital est-ce qu'il y a des actionnaires etc et avec tout ça tu vas pouvoir démontrer aux financeurs que ton entreprise elle a de l'avenir que les produits que tu proposes ils vont cartonner et c'est comme ça que tu vas pouvoir décrocher des financements pour développer ton business une chose importante c'est que tu vas demander un financement mais toi-même tu vas participer parce que tu ne peux pas aller demander 100% du financement aux autres et ne rien mettre ça c'est un mauvais signal que tu enverrais si tu faisais ça parce que ça veut dire que toi-même tu n'investis pas dans ton business mais tu veux que les autres investissent dedans donc voilà je vous ai présenté les deux outils j'espère que ça va vous aider le plan d'action pour vous lancer rapidement et le business plan pour développer votre activité donc pour conclure ce que je peux vous dire c'est que vous devez vous former quand vous voulez entreprendre vous devez vous former c'est important parce que c'est pas comme ça c'est pas du travail d'amateurisme vous devez savoir de quoi vous parler vous devez aussi vous faire coacher les sportifs se font coacher les musiciens les artistes se font coacher et bien les entrepreneurs aussi se font coacher même les chefs d'entreprise les plus puissants se font coacher se font conseiller donc je vous conseille à mon tour d'investir en vous c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire à bientôt on se retrouve sur notre chaîne youtube sur notre site internet et sur les réseaux sociaux bye bye Sous-titrage ST' 501